Musique J'ai eu envie d'écrire quelques mots, donc voilà. Donc j'ai tenté, en plus quelqu'un m'avait demandé d'écrire, donc quand tu m'as proposé ça, et que je me dis, on peut faire un film très court, finalement, ça peut être très très court, mais ça peut marquer... parce que j'avais un petit peu appelé ça, l'idée de ce livre justement, je trouvais que l'héroïne, c'était très bien, parce que je pouvais être héroïne d'un moment d'une vie, tout en sombrant dans l'héroïne à un moment. Donc il y avait... je trouvais que le titre était pas mal. Alors, je suis née après la guerre, donc, en 47 à Paris, d'une famille... je dis toujours, je suis trois quarts juives, donc après la guerre c'était compliqué, et un quart collabos. Musique Parce que pendant très longtemps, je disais pas forcément tout à ma fille, quoi. Et puis maintenant, elle me pose des tas de questions, je réponds des questions, je réponds, c'est une adulte, c'est une femme, et je vais pas faire semblant de ne pas avoir été ce que j'ai été, puis ça lui donne des tas d'explications pour même comprendre la gaine du temps sur sa propre analyse, quoi. Moi, si on m'avait dit des choses à temps... Puis j'ai quand même... oui, c'est ça, il y a des moments de ma vie où ça pouvait arriver quand même... Alors, je sais pas dans quel ordre parler, mais quand même, quand on parle de pourquoi un film, pourquoi dire les choses, je sais pas si ça serait intéressant, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait des analyses comme j'ai fait, autant d'analyses, et qui n'avançaient pas avec un très bon analyste, conseillé par ma mère, ce qui était quand même une erreur, avec la question de Lacan quand j'ai quitté Lacan, ce qui était pas forcément, je ne sais pas, bien ou pas, mais que cet analyste a été l'amant de ma mère. Donc, que je n'ai absolument pas avancé. Plusieurs fois, je me suis dit, il faudrait que j'écrive un truc rien que pour dénoncer ce mec, à sa foi. Je trouve qu'il n'y a pas de raison, puisque dans l'histoire de la psychanalyse, Elisabeth Rodinesco n'en parle pas, parce qu'on parle pas de la psychanalyse étant en danger, il vaut mieux pas quand même montrer tous les côtés un peu... sauf que moi, je me dis, lui il écrit des livres pour montrer à quel point l'Oedipsy, le machin, il est intelligent, tout, extraordinaire, l'après-Oedipe, en ce moment, à 100 ans, il vient de publier un livre. Je me disais, tiens, moi j'écrirais bien un livre d'une page, pour dire simplement, il aurait mieux fallu, plutôt qu'écrire, s'occuper de moi, quoi. et pas devenir l'amant de ma mère. Ou quand je leur disais, j'ai fait pas de transfert, je vous joue ensemble. Oh, quelle drôle d'idée ! Ma mère, donc, avait des parents juifs, et mon père avait une mère juive, morte en 42 d'une leucémie. Alors, je sais pas si le psychologique, c'est toujours la même chose, est-ce que sur les maladies, le psychologique, ça fait quelque chose ou pas ? Mais elle est quand même... Enfin, elle est quand même morte en 42, il y avait les Allemands, elle se retrouve avec un fils juive, et un mari qui avait une plage à Champigny, où il y avait écrit, interdit aux juifs et aux chiens. Le fils étant, était juif par sa mère, mais n'a jamais porté l'étoile, quoi. Ils l'ont un peu caché comme juif, il était bargue. Et en fait, ce qui a été pour mon père une énorme douleur, quoi, de savoir que, finalement, sa mère est morte, et à partir de 42, il était caché comme un goye, quoi. Enfin, comme un enjeu. Elle est morte d'un cancer du sang, mon père est mort d'une leucémie, et ma mère est morte d'une leucémie. Un dégoût profond, mais je trouve que c'est extraordinairement... Enfin, l'idée de la pureté quelle qu'elle soit, hein, morale, physique, physiologique... Mais, en même temps, je pense que j'ai toujours été terriblement dérangée de ce quart non juif. C'est d'avoir, non seulement un grand-père qui n'était pas juif, ça, c'était pas tellement grave, mais d'avoir à sa mort compris qu'il traficotait avec les Allemands, d'avoir vu des... des petits bocaux avec, je sais pas, des dents en or ou des machins. Enfin, il devait faire de la revente ou... ou je sais pas quoi, puis il était très, très oncteur. Enfin, je pense que ça a été horrible, que c'était très dur d'être juif et atroce, et puis, ma mère a été cachée. Donc, ça a été absolument épouvantable, mais ça devait être quand même très dur de la part de mon... Pour mon grand-père, je me dis, finalement, lui, c'est un bon kato, élevé kato, et tout d'un coup, il se retrouve avec une femme juive, il l'a pas épousée parce qu'elle était juive, et un enfant juif. Avec tout ce qui lui tombe sur la tête, il était pas prêt, quoi, il était maître nageur, il était pas un télo, il avait pas... Je pense qu'en plus, il se posait jamais la question. Il était juste antisémite parce que dans la religion, on disait tous ces... Je ne serais pas avare comme tous ces... tous ces juifs avares dans les synagogues, je serais pas menteur comme tous ces juifs menteurs... Donc, en fait, ça a été quand même assez compliqué. Donc, bon, à part ça, je suis née à Paris de deux parents qui faisaient études de psycho. Et alors, ma mère aimait un cousin qui a été déporté, et donc, ma grand-mère lui a un peu arrangé avec un cousin très éloigné. Mon père. Mon père. Qui était pas complètement... Mais du côté de... Du côté de la mère dont je vive, c'était du cousinage, ça venait de Lituanie, machin, ils étaient cousins, on voit... Et finalement, cousin pas très... Quand je dis très éloigné, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Cousin assez proche. Assez proche. Demi-cousin germain, finalement. Oui, oui. C'est assez proche, en fait. Une femme qui a eu deux maris. Assez proche. Et on n'a pas été élevés du tout, du tout dans la religion juive. Du tout, du tout. On a été nés de l'après-guerre, on n'en parlait plus. Mes parents étaient athées. Ils étaient intellectuels, psycho et psychanalystes. Enfin, voilà. Ma mère a fait psycho, mon père faisait médecine. Ils avaient ça, quoi. L'idée de faire des études était importante. Et quand... N'empêche que quand mon père, après la guerre, a voulu faire médecine, ma grand-mère... Non, mon grand-père, qui était maître nageur et qui aurait voulu qu'il fasse du sport et qu'il reprenne la plage. Et il n'y avait plus la mère de l'autre côté. Il s'était remarié avec une femme très catholique et très chapelière, sympathique. Et mon grand-père a dit, il va reprendre la plage, il faut qu'il soit méde-nageur. En plus, il était très très bon sport. Il a été international de volleyball. Et il a dit à ma grand-mère, écoutez, vous voulez qu'elle épouse votre fille, je vous le donne, mais c'est vous qui payez les études de médecine. Moi, je ne veux pas qu'il fasse médecine. Et elle a dit, je paye. Bon, elle a dit, d'accord. Elle a été marchande de chaussures quand même. On a survécu quand même dans une vie tout à fait... C'est ça qui est extraordinaire, c'est que d'un côté, j'étais dans un milieu plutôt aisé, plutôt privilégié, pas riche, mais on n'a jamais eu de problème d'argent quand mon père a... Donc, on a vécu 5 ans dans le... Je suis née dans le 19ème arrondissement, mais 5 ans après, mon père a repris le cabinet d'un médecin dans le 16ème. Donc, moi, j'ai été élevée dans le 16ème, dans une école privée, sans problème d'argent, sans rien du tout. Donc, en sachant juste qu'on ne croyait pas en Dieu, c'était tout. On savait quasiment qu'on était juifs tout en ne sachant pas vraiment qu'on était juifs. Ma grand-mère était juive, à la limite, parce qu'elle faisait des geffiltofiches et de la bouffe et des machins comme ça. Elle... Elle ne faisait pas... Le samedi, elle travaillait, parce que quand même, ça rentre dans la caisse. Mais elle ne fumait pas, voilà. Elle ne fumait pas sa cigarette du samedi. Comme ça, elle faisait Shabbat. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Puis, on ne nous disait pas trop qu'on était juifs. Moi, je sais que dans l'école privée où j'allais, je savais que je ne pouvais pas aller au Gatéchis parce qu'on était athées. Pas du tout parce qu'on était juifs. J'allais quand même avec un... Parce que j'étais tombée un petit peu amoureuse d'un garçon, qui était mon meilleur ami. Puis, c'était un peu ambigu, notre histoire. Enfin, on s'est connus. On avait 7 ans ou 6 ans. Mais, ça a été mon premier flirt à 14 ans, quoi. Et j'ai appris, vers 14-15 ans, qu'il était juif aussi. Ses parents étaient médecins, qu'il était juif. Et qu'on était tous les deux à ne pas avoir le droit d'aller au catéchisme. Mais, sans qu'on nous dise... Parce que... Vous êtes juifs. On nous disait, on ne croit pas en Dieu. Donc, vous n'avez pas à y aller. Donc, moi, j'y allais. Et j'y allais comme persécutée. Et à l'école, on était là. On m'acceptait. Mais... Persécutée. Ben oui, parce que... Je ne le disais pas à mes parents. Je n'avais pas le droit. Je ne pouvais pas... Quand j'allais à la messe avec eux, je ne pouvais pas prendre l'hostie qui était consacrée. Je les prenais dans les boîtes quand elles arrivaient. Je ne sais pas où. Elles n'avaient pas encore été consacrées. Et donc, non seulement, je commençais à croire beaucoup, mais je croyais... Ouais, plus que... Ce n'était pas banal, quoi. Et quand mon père l'a appris, il m'empêchait d'aller à la messe. Il m'empêchait... Enfin, il ne voulait pas que j'aille au catéchisme, mais quand je voulais aller à la messe, il fermait la porte de la... Pour que je n'entende pas le réveil, quoi. Donc, j'ai eu... Finalement, jusqu'à sa mort, j'ai voulu être... Un petit peu... Enfin, bonne sœur, ça, non. J'ai voulu être bonne sœur jusqu'à... J'ai fait ma... Enfin, ma confirmation. Et j'ai cessé de croire, complètement, complètement... Quand mon père est mort, quand j'ai eu 18 ans, que j'étais à l'enterrement. Là, je me suis dit, soit on a... Soit Dieu... Enfin, ce n'était pas la télé, comme manière de faire. Ce n'était pas philosophique et tout. Je me suis dit, soit Dieu existe, c'est vraiment un con. Ok. Soit il n'existe pas. Et donc, prier pour un con... Non. Et ça s'est arrêté, mais net devant... Net devant... Enfin, devant la tombe, quoi. Ça a été fini. On m'interdisait beaucoup de choses, en fait. Et donc ? Donc, effectivement, la littérature... Je lisais énormément, énormément, énormément et beaucoup, beaucoup en cachette. Parce qu'on me disait ce que je pouvais lire. À tel âge, on peut lire ça. 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 Donc, j'ai lu très, très tôt. J'allais dans la bibliothèque de mon père. J'étais interdiction de sortir tout le temps. Parce que tout le monde était des violeurs, et tout le monde... Parce que comme mon père voyait beaucoup de cas difficiles... Mais je me dis maintenant qu'il n'avait pas tout à fait tort, finalement. Moi, je crois qu'il était assez cinglé avec ces histoires de... Attention, tu vas les remonter. Tu vas te... Tu vas te faire avouer. Voilà. Si tu vas dans une surprise partie, les garçons boivent, ils ne sont pas gentils. Enfin, etc. Donc, c'était tous des subverfuges. J'allais dormir chez ma cousine. On disait que je n'y allais pas. On mentait... Enfin, j'ai passé mon temps à mourir, à faire... À mourir. À mourir, oui. À mentir. Mourir, à mentir. Ou à mentir pour ne pas mourir. Oui, enfin, j'ai su, à 9 ans, qu'il était tombé malade. Mais je n'ai pas su que c'était grave, que c'était une maladie mortelle qui, à l'époque, l'était. Il n'y a pas de transfusion de moelle et tout ça. Donc, on vivait au gré de... Il va mieux. Il ne va pas mieux. Il va mieux. On annulait les vacances. Et nous, on partait en home d'enfants parce qu'ils avaient fait une rechute. Ils reprenaient ses clients. Ils faisaient des rechutes. Ils reprenaient les clients. On partait tous parce que... Ils travaillaient le samedi et le dimanche à la Roche-Guillon. Ils s'occupaient d'orphelins. Enfin, on a eu une vie généreuse avec un père formidable. On était fiers de ce père qui était... Tu vois, mais qui avait une santé... En dehors de sa maladie, il avait une santé incroyable, quoi. On faisait du sport tout le temps, tout le temps, tout le temps. On allait faire des vacances sportives. On était obligés d'apprendre à nager. On était obligés... On faisait du skinautique. Tu vois, je manquais de me noyer en faisant du skinautique. C'était pas bien, quoi. Et hop, on me remettait sur les skis. Enfin bon, il fallait être sportif. Il fallait lire. Il fallait être intellectuel. Mais c'était privilégié. On allait au théâtre. On allait au cinéma. On allait au concert. Il chantait. Il était poète. Il avait fait de la philo avec Merleau-Ponty. C'était ces hommes d'avant qui pouvaient être médecins, qui avaient fait une école d'ingénieurs, qui pouvaient avoir fait philo, qui faisaient tout. Et puis, qui finissaient avec Lacan à fonder l'école freudienne, quoi. Et bien, ma mère était psychologue. Et elle était, elle, elle travaillait comme psychologue aux enfants malades, avec Françoise Zolto, Jenny Aubry, Anne Listerne. Enfin, c'était tout un service où elles s'occupaient des enfants. Elles avaient mis de la psychologie dans un service d'enfants malades ou d'enfants en nourrice. Qui avaient leurs parents, mais qui ne les voyaient que pendant le week-end, quoi. Enfin, qui étaient en famille d'accueil. Donc, les deux parents étaient absolument tournés vers les autres, quoi. Enfin, sur le principe. Oui. Et ils étaient excellents avec les autres. Mais pas avec vous. Non. Alors, celle-ci, on voit Françoise Zolto, Jenny Aubry, Maud Manoni, et ma mère. Et les autres femmes, à part celle-là, je sais que c'était une amie, Berthe, ou je sais pas, que ma mère appelait Berthe aux grands pieds, parce qu'elle était très grande et elle avait des grands pieds. Mais en dehors de ça, je connais pas les autres. Et c'est bizarre parce que... C'est vraiment... Je sais pas si c'est au même endroit. Enfin, en tout cas... Il y a le même carrelage. Il y a le même carrelage. C'est pas la même pièce, mais c'est le même carrelage. Donc, c'est le même endroit, tu vois. Oui. Et c'est la polyclinique, c'est là qu'ils travaillaient. Et donc, là, il y a Annelise Sterne. Il y a Jenny Aubry. Françoise Delto. Donc, mon père. Donc, Jenny était médecin. Annelise était psychologue comme ma mère. Jenny était médecin. C'est la mère d'Elisabeth Rosinesco. Françoise Delto. Et mon père. était médecin aussi. Mais ils étaient jeunes, hein, là. La polyclinique, c'était... C'était bien avant la création des colfrodiennes et tout, en 64. Je pense que ça connaît des ficelles. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir une relation à peu près normale avec ses parents. Mais comme il... Il y avait quelque chose qui, d'abord... D'abord, il ne fallait pas mentir. Et nous, on nous a menti sur deux choses, quand même, qui étaient la maladie. Alors, je ne sais pas comment on doit dire la maladie. On nous a menti sur trois choses. Ou quatre. La maladie. Donc, il va aller mieux, il va aller mieux. Donc, j'allais chercher le sang à Saint-Louis. Je ramenais du sang. Et au lieu de dire, ah ben, il ne supporte pas le sang. La transition n'est pas marchant. On disait, ah, Michel, c'est encore trempé de sang. Il n'a pas ramené les bonnes bouteilles. Déjà, c'est... Donc, on me mentait là-dessus. On nous a menti pendant neuf ans sur... Après moi, il y a eu un frère mort. On l'a appris quand Christophe, le dernier aîné, qu'on a voulu l'appeler Pierre et qu'on nous a dit... Ah, c'est pas possible. Avec Jean-François, on nous a dit, c'est pas possible. Elle pleure tout le temps quand on dit Pierre parce que Pierre est mort à la naissance. Bon. Ça, ça a été un secret. Il y a eu le secret du judaïsme parce que, finalement, on ne nous a pas élevés dans le judaïsme mais c'est pas qu'on ne nous a pas dit, vous ne l'êtes pas. On n'en parlait jamais. Jamais, jamais. Il y avait le secret de la maîtresse de mon père parce que mon père est tombé très amoureux d'une femme qui était psy aussi à la Roche-Guillon qui avait 20 ans de moins. Et le quatrième secret ? Alors, le judaïsme, la maîtresse, l'enfant mort et la maladie de papa. On ne savait pas trop, moi, pourquoi je n'allais pas. Voilà. On était juifs sans être très juifs. On allait chez mon grand-père. Chez ma grand-mère, on en parlait à peine. Je sais que mes parents, ma mère ne supportait pas les synagogues. quand on allait à la synagogue une fois tous les ans pour mon grand-père parce que le rabbin disait son nom. Mais ça n'évoquait rien. Je ne sais pas comment dire. Et depuis ? Est-ce que ça évoque le judaïsme ? Je ne sais pas. Est-ce que tu t'en es rapprochée ? Complètement. Est-ce que tu vas à la synagogue pour... Enfin, je ne sais pas. Non. Non, non. Je me suis rapprochée du fait que sur les trois quarts, j'ai choisi d'être juive. Je suis juive parce que... Alors que jusqu'en 68, j'avais choisi de ne pas être juive. Vraiment. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. On n'était pas juif. Je ne savais même pas que mes copains avec qui... Mes meilleurs copains, les trois quarts, étaient tous juifs. Mais vraiment, on n'en parlait pas du tout. Pas du tout, quoi. Alors, à quelle... Je sais que mes parents n'auraient jamais été en Israël en disant que de toute façon, c'était bon. Ils étaient communistes, en plus. Donc, on piquait la terre aux palestiniens et puis qu'en plus, c'était un piège à cons, quoi. On les remettait dans un ghetto que de toute façon, Israël ne vivrait pas et qu'aller en Israël, et puis c'était... Ils avaient été très, très militants pendant la guerre d'Algérie. Et donc, ils n'allaient pas tout d'un coup aller prendre la terre aux palestiniens, quoi. Enfin... Il a quitté le parti vers... Ben, vers 56... Moi, j'ai toujours cette date de 56, alors aussi bien pour encyclique que pour... Le commun... Ben, écoute, je pense que les gens ont besoin de quelque chose. Il y a besoin de quelque chose, alors... T'as la religion... Si t'as pas la religion et si tu crois pas que le monde peut être meilleur... Et si t'as pas envie d'écraser tout le monde en étant le meilleur... Parce que ça peut être l'argent aussi, hein. qu'il soit un art de vivre, quoi. Pourquoi les gens entassent, entassent, alors qu'on se dit... Avec un dixième de millier, ils pourraient être heureux et très bien, mais il faut qu'ils prennent, il faut encore, il faut qu'ils cachent, il faut qu'ils prennent, etc. Je pense que le goût de l'argent, le pouvoir, le pouvoir s'agrandir... Donner, c'est une forme de religion, donner son temps. Eux, ils étaient, alors, dans la religion... Alors, pourquoi ils étaient dans cette générosinité, je ne sais pas. Je sais pas, parce que ma grand-mère était une femme éthique, mais enfin... Ou mon grand-père, mais je pense pas qu'ils étaient particuliers. Bah, mon grand-père, il était quand même très ambigu, avec ses histoires pendant la guerre. Après, il sauvait des gens quand il était maître nageur, hein. Il avait une plage et il sauvait les gens. Je sais pas d'où leur vient... Bah, mon père-ci, ça vient d'un oncle, hein. C'est un oncle, l'oncle Armand, qui était le frère de sa mère et le demi-frère du père de ma mère, quoi. Enfin, tu vois, c'est toujours... Bah, l'oncle Armand était vraiment très communiste, lui, très embrigadé et tout. Il voulait vraiment changer le monde. Et il se disait aussi, peut-être que... Après, il y avait quand même idée qu'après la Deuxième Guerre mondiale, grâce au communisme, si le monde changeait, il n'y aurait plus jamais ça, plus jamais ça, quoi. Pour eux... Pour mon père, il n'y aurait plus jamais ça. Pour ma mère, c'était... Ça va nous retomber sur la gueule. Ça, de toute façon, ça va revenir. Mais ça n'empêchait pas que, même si ça revienne un jour, elle aimait les... Je ne sais pas... Est-ce qu'on peut avoir de très bonnes idées, et si tu veux appliquer des bonnes idées, avoir une belle morale et, dans la tête, une très grande indifférence ? Je ne pense pas. Moi, j'ai un peu l'impression que ma mère était... Elle aimait ce qui était bien. Elle aimait donner une belle image d'elle. Autant mon père était dans la conviction et tout. Ma mère, elle n'aurait pas voulu dire... Comme j'ai une amie médecin qui est capable de dire « Les Juifs sont des cons, nous on fait ça pour gagner du fric... » « Si les pauvres mœurs, c'est pas grave... » Enfin, je ne sais pas. Une femme qui est médecin, etc. Et puis, tout d'un coup, tu l'entends... Enfin... En off, quoi. En off, alors qu'elle a l'air absolument formidable. Et je me dis, je ne sais pas ce qu'était ma mère au fond. Mon père, je sais qu'il y croyait tout ça. Tout ce qu'il faisait pour les enfants. Tout ce qu'il faisait. Il avait été là-dedans. Il croyait que ça pouvait changer. Il voulait sauver les gosses. Il voulait changer la société. Il voulait... Les luttes anti-colonialisme et tout. Ma mère, j'ai l'impression qu'elle était plutôt... Qu'elle suivait un mouvement qui lui paraissait très beau de... Très beau, je ne sais pas, à l'intérieur d'elle. Si, au fond, elle n'était pas d'une indifférence absolue. Qu'elle n'aurait pas aimé être beaucoup plus riche ou que... Moi, ce qui... Mais moi, j'ai toujours pensé que ce qui compte, c'est ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est pas tout ce qu'on a là-dedans. Oui, parce qu'elle, c'était une immense menteuse, quoi. De toute façon, l'histoire avec sa foin et de le nier... Et ça, c'est bien plus tard. Oui, c'est bien plus tard. Mais j'ai quand même appris plus tard qu'effectivement, cette mère formidable, pure, qui m'élevait... Tu as le temps d'avoir un mari, il ne faut pas divorcer, enfin, etc., etc. D'après ma copine Elisabeth, elle a eu un nombre d'amants... Elle me dit, ta mère, elle tombe amoureuse de tous les psys... Le truc, quoi. Quand elle était veuve, elle pouvait être amoureuse d'un homme. Elle a été amoureuse, après, d'un cousin. Elle aimait bien apprendre des cousins. Enfin, du mari de sa cousine. Il y a encore la question du sang, puis il y a une truffe pervers. Je pense qu'elle l'aimait, cette Harry, mais elle aimait beaucoup piquer le mari de la cousine. Il y avait un espèce de truc de combat, d'être en rivalité. Elle a toujours voulu prouver... Je pense qu'être juive, être cachée, être des bonnes sœurs. Elle se trouvait pas belle avec les taches de rousseur, alors qu'elle était très belle, mais enfin bon, elle était, etc. Je pense qu'elle aurait voulu être une autre, et elle avait besoin... Et puis, elle a toujours menti sur la maladie, donc, de mon père. Elle a toujours dit, il faut dire la vérité aux enfants. C'est le grand truc de François Zeldo, quand même. Et puis, les enfants imaginent toujours pire. Et quand ma mère s'occupait des enfants de mes copines, elle les poussait à aller dans la vérité, parce que l'enfant imaginait, si le père était mort, l'enfant imaginait qu'il était mort parce que la mère l'avait tué. Alors qu'en fait, il avait été assassiné, ce qui était horrible. Mais ce que les enfants imaginaient face au silence, c'est que l'assassin était la mère. Donc, il arrivait à faire dire la vérité à tout le monde. Et nous, on n'avait jamais la vérité sur rien. Et je pense que réellement... Réellement, les mères... Enfin, on disait perverse un peu. Je ne sais pas si elle n'était pas perverse, mais en fait, elle mentait. Elle se fabriquait une image d'elle. Et puis, elle disait que quand les enfants n'étaient pas bien, il fallait les séparer des parents. Mais nous, elle ne pouvait pas nous quitter. Elle faisait jouer le transfert sur nous tout le temps. Tout le temps, on ne pouvait pas se séparer d'elle. Sauf mon frère, le plus jeune, Christophe. Il était... Il a eu la chance. Enfin, il a très peu connu mon père en bonne santé. D'ailleurs, pas du tout. Il est toujours malade de 9 ans. Lui, il a connu de 0 à 9 ans, donc finalement, pendant la maladie. Mais enfin, nous, on était plus proches des parents, plus proches de... On ne nous mentait plus. Et lui, il était un peu... Il a dû se débrouiller un peu tout seul, quand même. Et peut-être, ça l'a un peu sauvé. Parce que toute la question est pourquoi... Pourquoi, dans toute cette histoire-là, qu'est-ce qui a fait que mon frère était schizo, quoi, quand même ? Non, un qui a 3 ans de moins que moi, avec qui je suis très très proche. Et un qui a 9 ans de moins que moi. D'accord. Je suis l'aînée, mais en même temps, l'autre était un peu considérée comme l'aînée. Parce que moi, je n'étais pas du tout désirée. Ça, on me l'a dit, hein, que j'ai emmerdé tout le monde en arrivant. D'abord, une fille. Ma grand-mère, ce n'était pas terrible. Elle avait déjà eu deux filles. Et puis, pas désirée du tout, quoi. Parce que l'un était en médecine, l'autre était en psycho. Ils avaient 22 ans. Enfin, ma mère avait 22 ans, mon père 27, il finissait ses études. Enfin, je suis arrivée un peu tôt, quoi. Tu tombais mal. Je tombais mal. Je tombais mal. Donc, et Jean-François tombait très bien. Mais à la place, il remplaçait un mort. Il y a eu ce Pierre, un an après ma naissance, qui est mort à la naissance. On ne sait pas de quoi. Non. Est-ce que... En fait, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas si c'est trois jours après. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on ne se pose pas. Et puis, je pourrais demander à Christophe. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il en sait plus que moi. Enfin, il se rappelle plus des choses où il a plus parlé avec ma mère, d'une certaine façon. quand même. Et bien, ma mère nous accueille en nous disant, il vous arrive ce qu'il y a de pire au monde. De pire au monde. Une chose dont on ne se remet pas. Enfin, en gros. Il ne peut pas arriver le pire. Ce que je trouve déjà fou de dire ça. Parce qu'elle nous entraîne dans le pire. Au lieu de nous dire, c'est horrible, voilà, mais il est soulagé. Et puis, vous l'avez eu. Et puis, je ne sais pas quoi. Et puis, c'est un père. Et puis, après, vous allez rencontrer des gens. Et puis... Enfin, je ne sais pas quoi. Mais de dire ce qu'il y a de pire. Et puis, nous, on peut se dire ce qu'il y a de pire, c'est de perdre un enfant. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a de pire. Enfin, toute façon, elle nous a décidé que c'était le pire. Donc, on était en train de vivre le pire et que... Ce qui est complètement fou, c'est qu'on a vécu avec une femme qui n'a fait que pleurer. Que pleurer. Ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir de révolte du tout. Jean-François, il s'est enfermé en disant, je serai un mort vivant. Je ne sais plus s'il a dit, je serai... Oui, je vais rester vivant, mais je serai un vivant mort. Christophe, je... Il était petit. Il était petit, il avait 9 ans. Alors, je ne sais pas très bien comment... Ce que je sais, c'est que le jour où c'est arrivé, on s'est tapé dessus, lui et moi, parce que... Maman est partie en ambulance, on était à Royan. Papa, on nous a dit, il va mieux, il quitte l'hôpital. Et souvent, quand c'est la fin, on dit aux gens, vous allez très bien, etc. Il n'y a plus rien à faire. Donc, on avait été à Royan. Et puis, dans la nuit, maman est partie avec mon père. Ils ont pris l'ambulance. Et ils ont appelé. Et puis, le temps, nous, on n'était pas là, on a été faire la fête, on a été danser. Ça, c'est une sacrée culpabilité. Il était dans l'ambulance et tout, avec ma cousine. Et puis, on a laissé Christophe tout seul. Ce qui fait qu'on est rentrés. Christophe pleurait, pleurant, me disant, maman a appelé, maman a appelé et tout, papa doit être mort. Je lui disais, mais enfin, comment tu peux dire des conneries pareilles ? Papa mort, non. On l'a ramené à l'hôpital, mais il n'est pas mort. Et arrête de dire. Et maman n'a rien dit. Comme elle n'a pas pu nous avoir, elle ne l'a pas dit. Donc, Christophe et moi, on s'est engueulés, mais ça a été vraiment très violent. Christophe hurlait, je hurlais, on a pleuré toute la nuit, on n'était pas d'accord. Lui pensait que papa était mort, ce qui était vrai. Parce qu'il est mort dans l'ambulance. Et moi, j'ai décidé qu'il n'était pas mort. Et là encore, que si elle l'avait dit à la gardienne, qui aurait dit, votre père est décédé, on aurait évité quelque chose, mais qui n'était pas non plus très grave. Mais enfin, dès le début, c'était mal barré, quoi. On s'est retrouvés seuls avec moi qui venait d'avoir mon permis. Donc, j'avais conduit extrêmement peu. J'avais du temps et demi, quoi. J'avais juste eu mon permis et on était à Royan. Donc, c'est moi qui ai conduit comme une... Je ne sais pas, je ne peux pas dire combien j'étais, mais... On aurait pu se flinguer sur la route. On était avec ma cousine et mon frère. Et ce qui est fou, c'est qu'on les a vus... On a croisé l'ambulance sur la route. C'est ça qui est complètement fou. On a croisé l'ambulance. J'en pensais avec ma mère, le mort et tout. Et nous, quand on est arrivés après, et bien, c'est là où elle a ouvert la porte en disant le pire est arrivé, votre père est mort et tout. Et ensuite, je me souviens que moi, je devais passer le bac. Je ne me souviens pas exactement. Enfin, on pleurait, on pleurait, mais je ne me souviens pas d'une douleur. La douleur, on sait que c'était un moment très triste, mais enfin, quand on a fait le deuil, on ne se rappelle pas exactement de la douleur. Non, on ne se rappelle pas d'une douleur. C'est le principe de la résilience. Oui, complètement. On sait que c'était horrible, que c'était une période où moi, déjà, je devais passer le bac, l'oral. Et moi, je me rappelle que je devais passer le bac et qu'ensuite, j'allais aller à la fac. Je rentrais à Nanterre, à la fac de Nanterre, que j'étais une orpheline. Donc, j'avais une espèce de douleur d'orpheline. Je pense que ça m'a bien détruite, quand même, la mort, et la mort de pas... Je me rappelle plus de maman en train de pleurer tout le temps que de moi en train de pleurer, quoi. Mais je pense que le monde s'est quand même effondré. Mais c'est très confus, ce que je ressens, qu'il fallait pleurer, parce qu'on était malheureux, qu'elle nous a dit qu'il n'y avait pas plus malheureux que ça. Ah oui, moi, je m'étais quand même bien réconciliée avec mon père. Enfin, réconciliée. Je trouvais que mon père ne me prenait pas pour une adulte, quoi. On le voyait peu, il travaillait beaucoup. Le dimanche soir, je confusais des petits avions avec lui et tout. Du modélisme. Et qu'un an avant, j'avais farfouillé dans sa bibliothèque, et c'est là que j'ai trouvé une lettre de cette femme disant « Écoute, je peux élever les trois enfants, tu peux quitter ta femme, Raymond, tu peux la quitter. » Moi, je suis prête à... Je ne savais pas que cette femme psychologue, amie de la famille, qui était là tout le temps, avec qui on partait en vacances, etc., était la maîtresse de papa. Dans un livre de philo, dans son bureau. On n'était pas censé aller dans le bureau, mais enfin, on sait bien que les enfants, ça va partout, ça farfouille partout. Et donc, je l'ai appris un an avant sa mort, ça. Et il était en convalescence dans un endroit, parce qu'il allait de convalescence, en retour de convalescence. Et j'ai compris que Madeleine était effectivement la maîtresse. Et je pense que même par rapport à la mort, les larmes de maman, parce que ça a dû se mélanger. Elle pleurait parce qu'il y avait une maîtresse. Papa était mal parce qu'il était malade. Il savait qu'il était malade. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'était cette maladie en tant que médecin et avec une mère qui était morte de ça. En même temps, il espérait quand même guérir. On espère toujours guérir. Et au moment de sa mort, moi, quand j'ai été le voir, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que cette lettre ? » Il m'a dit « Il faut que je te le dise. J'aime Madeleine. Je ne peux pas quitter ta mère. Je ne la quitterai jamais. Mais j'aime Madeleine et c'est une énorme douleur. » C'est un plaisir et une douleur, quoi. Parce qu'on se promet qu'on se quitte, on se promet, on se promet qu'on se quitte et on ne sait jamais quitter. Et je mens à ta mère tout le temps. Elle croit que je quitte Madeleine, mais je ne peux pas quitter Madeleine. Mon père m'avait dit « Tu n'embrasseras pas un garçon avant ses ans et tu ne feras pas l'amour avant 20 ans. » 21 ans. C'était la majorité à l'école. Ça devait être ça. Enfin, tu vois, tu ne feras pas l'amour avant 21. Donc, à 16 ans pile, j'ai embrassé ce Patrick Melletron, ce garçon. Mais 16 ans, le jour de mes 16 ans, hop, pof, et je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais c'était peut-être… Je l'aimais bien, mais je l'ai plutôt fait parce que, tu vois, je m'étais empêchée dans un… en colonie, un type que je trouvais sublime, sexy et tout. Je me suis empêchée, mais je n'avais pas 16 ans. Mais à 16 ans pile, pof, voilà. Et je trouvais que c'était moyen. Bon. Et quand mon père est mort, c'est ça la première chose que j'ai fait. Ah. C'est effectivement ça. Je me suis dit « Je suis libre, je peux faire l'amour. » Et j'ai fait l'amour avec un garçon à la fac qui m'aimait énormément, parce que c'était mon premier ami de fac. Olivier Castron, un philosophe. Enfin, qui était un philosophe. Ensuite, je n'ai pas trouvé que c'était formidable. Ensuite, il m'a présenté son meilleur ami, Rémi. Donc, Rémi, alors, a décidé qu'il était poète, il était architecte, il était archite, beau comme un dieu, etc. Il s'est mis à me draguer dès la première fois, la femme, enfin la copine de son poète. Le lendemain, il me dit « Viens ! » Devant Olivier, il me dit « Viens, je te montrerai mes poèmes, mes machins, je vais pourvoir les poèmes. » Ça ne me plaît pas non plus. Mais je me dis « Ça, ça doit être le gars à épouser quand même. Il plaira à ma mère. » Voilà comment, comment je vais… C'est ça. Choisir. Choisir enlever le chagrin de ma mère. C'est de me marier avec un homme qui lui plaira. Rémi avait tout pour. Alors, ça, je vais dire que… Je pense que ça, elle ne sait pas. Donc, je n'ai eu aucun plaisir avec son père, mais j'ai trouvé que c'est quand même un homme magnifique, formidable, extraordinaire. J'ai été dans un bistrot. J'ai rencontré un étudiant vétérinaire, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, dans un bistrot. On a fait l'amour. Et là, oui. C'était formidable. C'est-à-dire, je crois que j'avais une espèce de totale incapacité à aimer. Ou à mélanger. À aimer, si. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Mais que aimer ne fonctionnait pas… Avec le sexe. Non. Donc, j'aimais Olivier, mais ça ne marchait pas, donc c'était compliqué. Donc, j'essayais avec Rémi. Ça ne marchait pas, mais je m'étais dit, ce serait un père formidable. Je vais me marier avec lui. Enfin, je savais ça dès la minute. Et ça va enlever les larmes de ma mère. Et puis, j'ai commencé à… Et j'ai quand même énormément vécu. C'est intéressant, là, tu me fais gagner un peu de temps parce que… Sûr. Parce que la dernière question que j'ai posée à Monsi lundi dernier, c'était… J'aimerais vraiment comprendre d'où vient cette impossibilité à ce que j'aime d'un côté et je baisse d'un autre côté. Il semble que ce soit le modèle que tu as eu. Complètement. Ah ben, c'est ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est juste le modèle que tu as eu, en fait. Oui, ma mère, mon père. Et je n'ai eu que ça. Et on m'a fait croire qu'il fallait attendre, que le beau jour, que tout sera magnifique, que j'allais rencontrer… C'est ce qu'on fait croire à toutes les petites filles, hein. Et moi, j'ai toujours pensé, ou tu as raison, quand j'ai étudié Racine en quatrième, j'étais Hermione. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais la maîtresse. Et j'ai toujours dit que dans une relation, je ne serais jamais la femme mariée. Jamais. Je serais la maîtresse. Ou alors, je serais Julien Sorel, quoi. Je voulais être un garçon, quand même. Et je voulais être Julien Sorel pour faire souffrir, quoi. Avoir une maîtresse, faire souffrir Madame de Reynal. Ouais, ouais, ouais. Mais j'étais où je faisais souffrir ou… Quand quelqu'un me disait, tu es tout pour moi… C'était fini. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Et effectivement, les hommes avec qui ça a pu durer, c'est les hommes que j'ai eu à conquérir. Et puis, c'est belle du Seigneur, quoi. Là, je conquérais, je conquérais, puis à ce moment-là, ah, pof. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est terminé, quoi. Je baisse pour la nuit, je rencontre. Bon, il y avait le SIDA, donc on fallait leur très, très attention, mais… En plus, j'étais devenue plus costaud, parce que le SIDA était dangereux pour moi. On aurait pu être dangereux. Parce qu'il y avait des gens à qui je vivais, qui étaient très bien, tout ça. Et puis, j'aimais beaucoup rencontrer des gens qui pouvaient être toxico, bi et tout. Donc, je l'ai quand même échappé belle. Oui, parce que ça pouvait même mal finir. Je veux dire, aussi bien la drogue, qu'aussi bien l'amour, qu'aussi bien… Il y avait un côté très… Ouais, j'aurais pu tomber… Enfin, ça m'est… j'ai jamais été battue, ni rien du tout. Mais enfin, je me… La manière dont je traitais les hommes et tout, j'aurais pu, quand même, m'en prendre une bonne dans ma… Je sais pas, je me suis mis en danger sans le savoir, je me suis mis en danger en le sachant. Parce que quand même, quand j'ai su qu'il y avait un SIDA, je faisais pas très attention. Avec les hommes, c'est vrai que… C'était pas très… Je leur demandais de m'aimer, de m'aimer, puis… Et puis, quand ils m'aimaient, j'ai… Je quittais assez… J'avais besoin de retrouver ma liberté, quoi. Et que ma mère, non. Être celle qui pleure, qui n'est pas aimée, qui fait les enfants, c'était pas du tout mon modèle, quoi. Très bien, avec ça, Niten, s'il vous plaît. Niten pour un hasard. Un prochain deux partenaires. Niten ? Ni, ni sen. Ni, ni sen. Abonnez-vous !